Alors, bonjour Anne-Laure, merci et bienvenue à l'interview. Merci. On va passer un petit portrait présentation. Dans l'idée, ça va être de se faire un petit peu plus justement à l'idée de qui tu es, hors des terrains. Voilà, donc pas de stress, un truc tout cool. Tu auras, les questions sont très simples. Même si la première peut poser problème. Alors, quel est ton principal trait de caractère, si tu veux le définir en trois mots ? Pas forcément sur le terrain, dans la vie en général. D'accord. Alors, c'est un petit peu l'un dans l'autre. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je dirais ambitieuse, déterminée et tous rejoints en général. Je dirais... Peut-être plus personnel, parce que là, c'est les deux là. On pourrait se prendre sur le terrain presque. Est-ce que réservé, ça peut correspondre un peu à ton tempérament dans la vie de tous les jours ? Un peu, oui. Pas timide, mais plus réservé. Voilà, pas timide, mais plutôt un peu introvertie, parce que je me méfie. Je suis quelqu'un de... Voilà, je... T'es dans l'observation avant de... Voilà, beaucoup, beaucoup, oui. D'accord, très bien. Qualité que tu préfères chez un homme ? Un homme au sens large, une femme, un homme en général. D'accord. Chez une personne, tu préfères ? Une qualité, je dirais... L'honnêteté, oui. Ce qui est une qualité importante. Toujours dans les qualités, ce que tu préfères chez une coéquipière ? Donc là, c'est plus dans la partie terrain en sport. C'est l'esprit de combativité. J'ai vraiment d'être encrochue avec les filles qui sont comme moi, qui sont... Combativité, un peu dans le sens être... C'est pas péjoratif, mais hargneuse. Enfin, rien lâcher. Oui, voilà, c'est ça. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ? Les moments qu'on partage, donc du coup, c'est vrai... J'allais dire ouf, c'est mal barré pour les amis, c'est un... Non, non, mais j'ai cherché un mot, en fait, pour définir ça. On va avoir un mot, tu peux faire... Du coup, c'est vrai que quand c'est dur avec l'école ou le sport, c'est vrai que j'appelle mes amis pour décompresser. Et à chaque fois que j'appelle une amie ou un ami, c'est vrai que je reprends le sourire tout de suite. J'ai besoin de ces moments hors terrain. Tu sais, ça va être pour toi un palier de décompression, quoi qu'il arrive, et à plus ou moins un bon moment, même si... D'accord. Ton principal défaut ? T'es-tu. Si tu avais un rêve de bonheur, quel serait ton rêve dans l'idéal et dans l'absolu ? J'aimerais bien que tout soit beau, tout soit rose, mais j'aimerais pouvoir, moi, donner tout le temps le sourire aux gens, à mes proches, ou même... Ça me fait très mal au cœur quand je vois quelqu'un de triste. J'aimerais pouvoir, rien que par ma présence ou même par mes mots, rendre les gens heureux. Un peu ce qui peut se passer avec tes amis, comme tu disais l'instant, quand tu les appelles. Oui, voilà. D'accord. Ce que tu voudrais être, si tu avais ce pouvoir d'être quelque chose, quelqu'un, qu'est-ce que tu aimerais être ? Moi, j'aimerais bien être un petit chat. Mais un petit chat parce que moi, j'adore les chats et que je fais plein de bisous, plein de câlins à mes chats. Mais oui, j'aimerais bien être un chat, parce que c'est tout le temps des câlins, des bisous. Tu n'as pas les mêmes chats que j'avais, moi, parce que j'étais chiant. Moi, non, c'est pour ça. Ta couleur préférée ? Le rouge. Le rouge. Est-ce qu'il y a une signification particulière ? Non, c'est plus le côté glamour, ça j'aime bien, rouge. D'accord. Ouais, classe. Ton dernier livre que tu as lu ? C'est... Livre ou instant ou... Après, je mets livre en général, voilà. Je ne l'ai pas beaucoup, mais là, ces derniers temps, ça tombe bien, j'ai un livre, c'est attentif, concentré et libre de Daniel Goleman. Il n'est pas connu, mais... Est-ce que c'était un choix personnel ou c'est par rapport à tes études ? Non, c'est un choix perso, c'est sur les émotions, la concentration. Et comment tu es venue à lire ce livre ? C'est qu'on te l'a conseillé ou... Eh bien, du coup... Ou t'as entendu parler ? Non, même pas, c'est moi qui suis allée me renseigner. Je suis à la FNAC, j'ai regardé un peu et puis celui-là, ça me plaisait bien. Parce que oui, en ce moment, j'ai besoin avec toutes les matchs qui s'enchaînent, là, les études, le master et tout, j'ai besoin un peu de... De t'évader de cette façon. La lecture t'apporte... Je ne lis pas beaucoup, mais des fois, là, je sens un peu le... D'accord, super. Autre moyen qui peut être un peu de la décompression, qu'y a-t-il dans ta playlist, si tu en as une actuellement ? Ça tombe bien en plus, parce que la semaine dernière, je crois, il y a une playlist, enfin ma playlist qui est sortie sur les réseaux, et c'est que du latino, quoi. D'accord. Donc on peut la retrouver, j'imagine, YouTube ou quelque chose comme ça ? Non, du coup, je l'ai partagé sur Facebook, il me semble. Donc, ouais. D'accord. Latino, c'est quelque chose d'entraînant pour toi ? Ah ouais. D'accord. T'en as des films que tu as vus ? Films ou séries, si c'est plus ciné ou plus télé, ou les deux ? Eh bien, du coup, je vais voir Joker, il n'y a pas longtemps. D'accord, oui, donc tout à l'instant. Voilà. Donc l'interview sera mise... Non, non, mais c'est moi qui te pose la question, donc tu vois. Ce que tu détestes, par contre, par-dessus tout ? L'hypocrisie. Ce qui se rapproche de ce qu'on a dit tout à l'heure ? Ouais. D'accord. Le don que tu aimerais avoir ? Ça se rapproche un peu de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est donner le sourire aux gens, vraiment être quelqu'un de... que, oui, ouais, donner le sourire aux gens, apporter le bonheur dès que je peux, ouais. Être un peu une sorte de placebo, dès que tu arrives, tout va plus ou moins mieux. Ouais, j'aimerais bien, ouais. D'accord. Est-ce que tu as, dans cette première partie de question, un peu pour te présenter, est-ce que tu as un surnom ? Si oui, lequel ? Oui, Nanou. Alors, c'est pas ridicule, mais... Non, mais sans parler d'un surnom, en général, plus ou moins ridicule, mais ça va, ça passe. Là, c'est cool, c'est cool. Depuis que je suis petite, ouais. Ou dans le volet, c'est à partir du... Ouais, c'est dans le monde du volet, on m'appelle comme ça. D'accord, donc on n'a rien dévoilé de très... Non. Donc dans le volet, c'est déjà... Oui. C'est déjà acté, d'accord. Ouais. Ouais.